Dans cette vidéo, à chaque fois que je dirais ou que j'écrirais les termes acide et base, ça sous-entend qu'il s'agit d'acide et base de Brunstedt. Alors voyons cette réaction acide-base ici, qui met en jeu un acide générique que j'ai appelé HA et la molécule d'eau. On imagine donc que cet acide est mis dans le solvant O et on va voir la réaction qu'il va avoir avec l'eau. Dans ce cas, H2O ici va fonctionner comme une base et va arracher un proton à notre acide ici. Donc H2O, ça va être notre base et l'acide générique HA, notre acide. Donc ce qui va se passer, c'est qu'un des doublés non-liants de l'atome d'oxygène ici de la molécule d'eau va venir récupérer un proton, donc un noyau d'atomes d'hydrogène au niveau de cet acide. En parallèle, les électrons de cette liaison ici, entre H et A, ici A représente soit juste un atome seul, soit un enchaînement d'atomes. En tout cas, les électrons de cette liaison ici sont envoyés vers l'atome qui crée la liaison avec l'hydrogène à ce moment-là. Et on va obtenir comme produit de la réaction. Au niveau de ma molécule H2O, j'ai donc toujours un oxygène central lié à deux hydrogènes qui a un doublé non-liant. Ça, ce n'est pas intervenu pendant la réaction. On a maintenant une nouvelle liaison avec un atome d'hydrogène. Donc les électrons qui étaient dans le doublé non-liant ici sont maintenant impliqués dans une liaison oxygène-hydrogène. Et cette espèce, un oxygène avec trois atomes d'hydrogène, ça s'appelle le cation hydronium. Et on a une charge formelle positive sur l'atome d'oxygène ici. En ce qui concerne notre acide générique HA, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Eh bien, on a maintenant la partie sans le proton avec un doublé non-liant et une charge négative. Donc les électrons qui étaient impliqués dans la liaison avec l'hydrogène ici sont maintenant un doublé non-liant et on a une charge formelle négative. Donc HA, qui était notre acide, a donc cédé un proton et on a alors obtenu comme produit de la réaction sa base conjuguée. Donc ça, c'est la base conjuguée de HA, A-, et au niveau de l'eau, on avait donc la base H2O et on a gagné un proton, on a récupéré un proton et on obtient à ce moment-là l'acide conjugué de l'eau, l'acide conjugué de l'eau qui est le cation hydronium H3O+. On avait déjà dit dans la vidéo précédente que lorsqu'on a ce genre de réaction, sur la droite ici, comme produit de la réaction, on retrouve dans le milieu un acide et une base. Ça veut dire qu'on peut aussi imaginer qu'on va avoir une réaction acido-basique entre ces deux espèces ici et que A-, la base conjuguée ici de HA, va pouvoir réagir avec l'acide H3O+, pour récupérer un proton, venir chercher un proton ici. H3O+, peut alors céder un proton à A-, et on obtiendra alors comme produit HA et H2O. C'est pour ça qu'on écrit un équilibre ici au niveau des flèches réactionnelles, puisque la réaction peut se passer dans un sens ou dans l'autre. Une fois que cette réaction a atteint son équilibre, on peut écrire la constante d'équilibre de la réaction, qu'on appelle ici KA, qui s'appelle la constante d'acidité. Donc KA, c'est la constante d'acidité. Qu'on peut aussi appeler la constante de dissociation acide. Constante de dissociation acide. Et qui est donc liée à la réaction entre un acide et l'eau dans un milieu à queue. Et lorsqu'on écrit une constante réactionnelle comme ça, on fait le rapport des concentrations entre les produits et les réactifs. Donc ici à droite, on a les produits de la réaction. Et à gauche, on avait donc les réactifs de départ. Les réactifs étant donc l'eau et l'acide auxquels on s'intéresse ici. Donc les produits, on a donc H3O+, H3O+, donc la concentration d'H3O+, qu'on multiplie par la concentration A-, donc ça ce sont les deux produits de la réaction, au numérateur et au dénominateur. On a donc l'acide, la concentration d'acide HA. Et on ne multiplie pas par la concentration H2O, parce que H2O est le solvant du milieu. Et lorsque l'on a le solvant, sa concentration n'intervient pas dans l'expression de la constante de la réaction. Donc la constante d'acidité, c'est donc le rapport entre la concentration H3O+, fois la concentration en la base conjuguée, divisé par la concentration en acide. On va appliquer ce concept à un acide fort dans un premier temps, le chlorure d'hydrogène. Alors attention, aparté important. Ce que je vais écrire et dire ici n'est valable qu'en chimie organique, et pas en chimie des solutions à queue ou en chimie générale. Tu as appris, ou tu apprendras, que la définition d'un acide fort en chimie des solutions à queue, c'est qu'il se dissocie complètement dans l'eau à 100% et que la réaction n'est pas équilibrée. Et si je pars de cette hypothèse, je ne peux pas définir et calculer de Ka et de pKa pour cet acide fort. Et en chimie organique, on va travailler avec une gamme de pKa beaucoup plus large qu'en chimie des solutions à queue, avec des pKa négatifs et des pKa très supérieurs à 14, jusqu'à 50. Donc on se permet d'écrire que même pour un acide fort, la réaction est équilibrée avec l'eau, pour pouvoir définir une constante de dissociation Ka et généraliser l'utilisation de ces Ka pour tous les acides, les acides plus forts que l'eau et les acides plus faibles que l'eau. C'est un peu une vue de l'esprit dont on a besoin pour pouvoir étendre la notion de Ka à tous les couples acides-vases. D'ailleurs, pour les acides forts dans l'eau, la mesure et la détermination qui est expérimentale du Ka, elle se fait dans d'autres solvants que l'eau, comme l'éthanol ou le DMSO. Donc je vais me permettre ici d'écrire une réaction équilibrée d'un acide fort avec l'eau, ce qui ne serait pas du tout autorisé en chimie des solutions à queue. J'imagine donc la réaction du chlorure d'hydrogène et de l'eau, donc du chlorure d'hydrogène en milieu à queue. Qu'est-ce qui va se passer ? L'eau va faire office de base ici et le chlorure d'hydrogène d'acide, HCl, va faire office d'acide. Ça veut dire que l'eau va être accepteur de protons et on va avoir une réaction au niveau du doublé non-liant de l'oxygène ici qui va venir chercher un proton de la molécule HCl. En parallèle, on va avoir les électrons de la liaison hydrogène-chlor ici qui vont être envoyés sur le chlore. Et donc les produits de la réaction, au niveau de l'eau, ça va être, comme tout à l'heure, le cation hydronium H3O+, comme ceci. D'ailleurs, si je suis mes couleurs, je vais avoir un doublé qui correspond à la liaison oxygène-hydrogène en violet ici, qui correspond aux électrons du doublé non-liant qui ont réagi pour récupérer ce proton. Et au niveau du chlore d'hydrogène, j'ai maintenant l'ion-chlorure, donc un chlore, avec quatre doublés non-liant. Le quatrième doublé non-liant correspondant aux deux électrons qui étaient impliqués dans la liaison hydrogène-chlor. Et j'ai donc une charge formelle négative sur cet anion. On peut écrire aussi cette réaction sous la forme plus simple. H2O plus HCl donne H3O+, plus Cl-. Et il se trouve que comme HCl est un acide fort dans l'eau, on considère que le taux de conversion de HCl dans l'eau est de quasiment 100%, avec une réaction très 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 fortement déplacée vers la droite, et une réaction en sens inverse qui est quasi inexistante. Alors, à quoi va ressembler la constante d'équilibre dans ce cas ? Donc, ma constante d'acidité Ka, on a donc dit que c'était le rapport entre le produit des concentrations en produit sur le produit des concentrations en réactif. J'ai donc la concentration H3O+, multipliée par la concentration en Cl- au numérateur et au dénominateur. Je ne prends pas en compte l'eau qui est le solvant de la réaction, la concentration HCl. Je t'ai dit que le taux de conversion était quasiment de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand cette réaction a atteint son équilibre, on a quasiment plus de HCl dans le milieu, et quasiment tout le HCl s'est transformé en H3O+, et Cl-. Ça veut dire que ce nombre ici, cette concentration, elle est très faible. C'est un nombre très petit. Alors qu'ici, on a un produit de deux concentrations qui sont importantes. Donc ça, ce sont des nombres qui sont plutôt très grands. Donc, je vais avoir un rapport entre un produit de concentration très élevé divisé par une concentration très faible. Ça veut dire que ma constante d'acidité, elle va être très très supérieure à 1, puisque je divise un très grand nombre par un très petit nombre. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un acide fort. Ce qui caractérise un acide fort, c'est une constante d'acidité telle qu'elle est très très grande par rapport à 1. Lorsqu'on a un acide qui est très fort, en parallèle, ça veut dire que sa base conjuguée va être une base très faible. Plus mon acide va avoir de facilité à céder un proton, plus ma base va être stable, et moins elle va avoir la capacité de venir arracher un proton à un acide. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Je vais l'écrire en rose. Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Voilà pour l'exemple de HCl comme acide fort. On va voir maintenant l'exemple de l'acide acétique, qui est lui un acide faible. Donc la réaction de l'acide acétique avec l'eau. L'acide acétique, ça va donc être l'acide de notre réaction, et l'eau va jouer le rôle de base. Ce qui signifie qu'on va avoir le double énon-lion de l'oxygène ici, de la molécule d'eau, qui va venir récupérer un proton au niveau de l'acide acétique. Il s'agit de ce proton ici, qui est attaché à l'oxygène. Et en parallèle, les électrons de la liaison oxygène-hydrogène vont être envoyés vers l'atome d'oxygène ici. Quels vont être donc mes produits de la réaction ? Au niveau de l'acide acétique, je vais toujours avoir le début de ma chaîne comme ceci. Donc un groupe méthyl, un carbone double liaison oxygène, qui est lié par une liaison simple à un oxygène, qui avait deux doublets non-lions, et qui a maintenant un troisième doublet non-lions. Il s'agit des électrons qui étaient impliqués dans la liaison oxygène-hydrogène ici. Au niveau de la molécule d'eau, j'ai toujours mon atome d'oxygène central, avec un doublet non-lions, qui était lié à deux hydrogènes, et j'ai maintenant une liaison supplémentaire avec un autre hydrogène. Il s'agit du cation hydronium. Une façon plus rapide de décrire cette réaction, c'est de dire que CH3COOH, donc mon acide acétique, plus l'eau, va me donner CH3COO-, donc ça s'appelle l'ion acétate, plus H3O+, le cation hydronium. Donc l'ion acétate est la base conjuguée de l'acide acétique, et le cation hydronium est l'acide conjugué de l'eau. Et dans ce cas, contrairement à l'exemple de l'acide fort qu'on a vu juste avant, on n'a pas du tout une réaction qui se fait 100% vers la droite. On a une réaction qui est équilibrée, et même qui est plutôt déplacée vers la gauche. C'est-à-dire que je peux même écrire que cette réaction se fait quasiment comme ceci, avec un tout petit peu vers la droite. Donc la réaction de l'acide acétique avec l'eau n'est pas du tout une réaction favorisée, contrairement au cas de l'acide fort, acide chlorhydrique qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce que ça veut dire si je regarde ma constante d'acidité, KA ? Ma constante d'acidité. Donc on a dit que c'était le rapport des produits, des concentrations, des produits de la réaction. Donc en l'occurrence, lyon acétate fois la concentration en H3O+, divisé au dénominateur par la concentration en réactif, ici, CH3COH, l'acide acétique. Donc qu'est-ce qui se passe ? La réaction se fait quasiment uniquement de la droite vers la gauche. On n'a quasiment pas de dissociation de l'acide acétique dans l'eau. Ça veut dire que ma concentration en acide acétique, ça va être un nombre qui va être très grand. Alors que la concentration en lyon acétate et en cation hydronium vont être des concentrations faibles. Donc on va avoir un nombre très petit, ici. Un nombre très petit divisé par un nombre très grand, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma constante d'acidité, elle est très inférieure à 1. Et ça, c'est caractéristique des acides faibles. Donc l'acide acétique est un acide faible. Il ne donne pas son proton aussi facilement qu'un acide fort. Et lorsqu'on va atteindre l'équilibre de la réaction, on aura un taux de dissociation très faible pour cet acide dans l'eau. Donc ce qui caractérise un acide fort, c'est une constante d'acidité très grande, KA très supérieure à 1. Et ce qui caractérise un acide faible, c'est une constante d'acidité très faible, KA très petit devant 1. Sous-titrage Société Radio-Canada